La journée mondiale de l'alimentation, la 37e édition, est célébrée ce matin en Diamena sous le thème « Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural ». Dans ce sens, une cérémonie s'est déroulée ce matin dans un hôtel de la place, en présence des partenaires au développement du Tchad. Le chef du gouvernement a été représenté par le ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles. Le point avec Anastasie Bissi. La 37e édition de la journée mondiale de l'alimentation offre l'opportunité aux partenaires impliqués dans le domaine à s'investir à travers le thème « Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural » pour éliminer la faim d'ici à 2030 et faire de la question de migration un choix. Selon le rapport de la FAO de 2017, plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim. A l'origine, les conflits, la sécheresse et l'inondation. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies estime que les migrants peuvent contribuer au développement d'un pays par leur savoir-faire dans la production agricole. Le Tchad peut donc tirer beaucoup de bénéfices de ces migrants internes dans le sens d'une trajectoire campagne-ville, mais aussi de ces migrants externes à travers notamment les réfugiés qui sont venus chercher protection dans ce pays. Pour le représentant de la FAO, le monde compte plus de 700 millions de migrants. Il convie les partenaires à œuvrer pour réduire le nombre. Le développement rural inclusif peut contribuer sur tous les fronts, en atténuant les conflits, en renforçant la durabilité et en faisant de la migration une question de choix et non pas de désespoir. Il faut désormais des opportunités d'emploi, des sons, qui peuvent être créées par l'agriculture productive. Le ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, représentant le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement et des partenaires, ont visité à l'issue de cette rencontre les différents stands. Je vous invite à suivre à présent un extrait du discours du ministre. Il a rappelé que la sécurité alimentaire est une priorité du gouvernement. La migration est un phénomène naturel que l'on retrouve dans l'histoire des relations humaines aussi loin que nous remontons. Ce qui est préoccupant à notre époque est que la migration soit désormais un phénomène forcé, résultant le plus souvent de la plus grande pauvreté, des conflits et des catastrophes naturelles. Les décideurs publics sont confrontés aux défis multiples de répondre correctement aux besoins de base des populations concernées, comme l'emploi, l'accès décent aux infrastructures de base, habitat, transport, santé, écoles. Ce thème a surtout le mérite de rappeler que la migration peut aussi être considérée comme une opportunité. Surtout dans un pays comme le Tchad, où 78% de la population active vit et travaille en milieu rural. En effet, la réponse du Tchad face à ce défi, c'est de favoriser l'éclosion d'activités diverses et adaptées pour le bénéfice des jeunes et des femmes en milieu rural. Notre plan national d'investissement pour le secteur rural, qui est une composante de notre plan national de développement, PND, comporte cette dimension d'encouragement aux emplois ruraux. Nous voulons que les jeunes ruraux, tentés de venir s'établir en ville, puissent trouver un autre destin dans leur village. Les défis posés par la migration et la question de la sécurité alimentaire trouveront aussi une réponse dans notre agenda, le Tchad que nous voulons. Car en définitive, il s'agit du développement du capital humain qui sera mis au service d'une cause commune, celle d'éliminer la faim et de réduire significativement la pauvreté rurale à l'horizon 2030. Toujours dans le chapitre de la journée mondiale de l'alimentation, un concours de dessin a été organisé par le PAM et la FAO. Un concours pour les élèves de trois établissements de N'Djamena. Parmi eux, on compte aussi des retournées de la RCA. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée au centre d'Ombosco. Les précisions avec N'Gongar Emmanuel. Trois établissements scolaires de la place, à savoir le complexe scolaire de Don Bosco, le collège Tilam-Tilam et le Petit Génie, ont concouru sur le mode de la représentation graphique des images à l'occasion de la journée mondiale, de l'alimentation organisée par la FAO et le programme alimentaire mondial au profit des élèves. Sept personnes sont déclarées admises et trois reçues des récompenses des responsables des Nations Unies. Il s'agit de l'élève de la classe de 3e du complexe Don Bosco, Doré Francis Yemtébaye, et exaucé de la classe de CM2 qui occupe le deuxième rang suivi de l'élève du collège Tilam-Tilam, Zen Mohamed Saleh. Les bénéficiaires du prêt témoin et leur satisfaction. Je suis très fier d'avoir gagné ces prix. Merci pour m'avoir donné ce cadeau. Je vous remercie, FAO. Et puisque le dessin cadre bien avec la plantation du Moringa, le représentant de la FAO, Mohamed Mansour Ndiaye, a saisi l'opportunité pour planter quelques plantes de Moringa dans le jardin du complexe Don Bosco. Le Moringa est reconnu comme étant une espèce ayant des vertus nutritives excellentes. Et nous sommes précisément dans un pays, comme vous le savez, en grande majorité composé de jeunes, mais aussi de jeunes femmes. Et le Moringa est une espèce dont les feuilles sont aisément accommodables dans les traditions culinaires ici au Tchad. Le représentant de la FAO, Mohamedou Mansour Ndiaye, cette compétition est un cadre de brassage des enfants. Aixol, Moringa, Moringa, Moringa